Musique Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 2 des chronologies de Starcraft Dans l'épisode 1 on avait commencé par les Terran puisque c'était peut-être plus simple, enfin c'est ce que j'ai jugé être le plus facile pour aborder justement ces chronologies plus détaillées Même si bien sûr comme pour l'épisode 1 on va essayer, ce qui est toujours délicat avec Starcraft quand on aime, on ne compte pas Mais il va quand même falloir essayer de rester le plus bref, je comprends que c'est aussi des vidéos qui servent aux néophytes pour pouvoir mieux se repérer Donc on va essayer de rester assez clair, il y a toutes les vidéos de l'histoire de Starcraft qui notamment bien sûr celles sur les Erg et sur les différents événements que je vais évoquer Il y a des vidéos sur ces grandes périodes, il y aura d'autres vidéos qui arriveront bien sûr plus tard mais il y a pas mal d'annexes à cette vidéo Donc pour commencer on avait tâché de faire avec l'humanité ce qui était assez simple puisque on aborde une chronologie qui est un peu plus à notre échelle en tant qu'être humain Avec des dates qui sont plus faciles aussi à retenir puisque le calendrier est balisé sur le nôtre en fait globalement Le truc c'est juste par contre qui va être, ça va être un petit peu délicat et le pire étant la généologie sur les Protoss Puisque j'avais dans la première vidéo fait appel à la communauté pour savoir quelle serait la deuxième vidéo à arriver C'était très serré entre Zerg et Protoss mais finalement les Erg sont passés devant et du coup ça nous permettra de garder l'ordre en plus chronologique De Starcraft 1 avec campagne Terran, campagne Zerg, campagne Protoss et au final le petit bémol des Erg et des Protoss c'est que comme ce sont des races qui sont plus vieilles que l'humanité Donc plus vieilles que les Terran Et bien en fait les dates, les datations commencent à partir du moment où il y a le premier contact ou en tout cas pas loin des dates qui sont proches de celles de l'humanité Donc en fait avant il n'y a pas de date, donc on parle en millions voire milliards d'années puisque les Erg et les Protoss sont de très très vieilles races D'ailleurs on va parler d'un point, les Protoss sont plus vieux que les Erg, voilà on parle là dessus Donc il n'y a pas de datation, moi je vais partir du principe qu'on parle en millions d'années et pas en milliers d'années Pourquoi ? Et bien tout simplement parce que l'espèce en se calquant sur notre développement de race humaine Et bien le genre Homo, nous sommes les Homo sapiens sapiens, et bien le genre Homo a à peu près 3 millions d'années Donc en fait ça sous-entend, et sachant que les dérivés du genre Homo ça remonte jusqu'à 7 millions d'années Donc en gros si les Erg et les Protoss ont eu un développement bien antérieur, on rappelle que les Protoss sont nommés les premiers nés Et les Erg c'est les seconds mais de pas loin, donc au final c'est vrai qu'on peut parler en millions d'années Ça va être ça mon référentiel, on n'a pas vraiment de confirmation par Blizzard ou autre On se calque juste, je me calque juste sur le développement de la race humaine Si justement ces races sont plus vieilles, ça pour le coup c'est un fait, elles sont plus vieilles que les humains, que les Terranes Et bien ça veut dire que normalement ce sont des dates qui vont plus loin, en tout cas au moins plus vieilles que 3 millions d'années Voilà, puisque c'est le début du développement du genre humain, et bien c'est normalement plus vieux que 3 millions d'années Voilà mon critère de base, puisqu'on navigue un petit peu à l'aveugle étant donné qu'il n'y a pas de datation Donc je le rappelle vite fait, même si ça ce sera surtout dans la vidéo sur les Protoss La première race à avoir été créée, en tout cas dans les 3 grandes races de l'univers de Starcraft C'est les Protoss, sur ailleurs Les Xel Naga avaient, on va dire, disséminé les graines de la vie, etc. et ont influencé un petit peu la vie Ensuite sont repartis en stase le temps que le développement se fasse Sauf une partie des Xel Naga qui trouvait que ce cycle allait trop lentement Et que l'évolution des Protoss allait trop lentement Et du coup ils ont choisi d'intervenir directement L'un de ces Xel Naga qui a voulu, contestataire, qui a voulu accélérer la croissance de l'espèce Protoss Et bien c'est Amon, suivi par les siens, par une partie des siens en tout cas Et du coup, il va y avoir plein de trucs qu'on a déjà évoqué dans le cycle, la vidéo sur les Protoss et autres Donc au final, les Xel Naga vont quitter ailleurs en mauvais terme avec une partie des Protoss en tout cas Et ils vont du coup, puisque les Protoss étaient la race qui était censée être la pureté de forme Et bien ils vont se baser sur la pureté d'essence Si ces termes vous semblent pas familiers, encore une fois, les vidéos annexes sur le cycle éternel Et l'histoire des Protoss et des Erg Mais globalement, en fait, la deuxième race qui va rentrer en contact avec les Xel Naga C'est tout simplement les Erg Et ça va se passer sur une planète et pas n'importe laquelle Il s'agit de Zerus Zerus, c'est une planète volcanique C'est un monde extrêmement sauvage Qui a beaucoup de végétation, beaucoup d'espèces, etc Très féroce C'est vraiment une planète primitive Où la vie, enfin on va dire la loi de la jungle est présente C'est un monde assez intéressant à analyser pour les Xel Naga Et du coup, ils vont essayer d'examiner un petit peu ce qui se passe Quelles sont les différentes formes de vie Est-ce qu'il y aurait une forme de vie susceptible d'être justement la pureté, la future race Qui serait la pureté d'essence Et du coup, lors de leurs expérimentations Ils ne vont pas forcément aller vers les espèces qui sont tout au sommet de la chaîne alimentaire Mais ce qui va pas mal intéresser Ammon et ses Xel Naga C'est surtout une race minuscule Petite race, toute petite race Parasitaire Qui ressemble beaucoup à des larves en fait Des espèces de vers Et qui sont des parasites Et cette petite espèce parasite, elle a un nom Les Erg Et c'est pour ça d'ailleurs, je le redis Mais c'est pour ça en fait Que Ammon va s'intéresser à cette race là Et va accélérer la croissance des Erg Et afin d'empêcher la même erreur qui s'était produite avec les Protos C'est à dire que les Protos commençaient à remettre en question Les Xel Naga et leur autorité Et bien pour éviter que ce problème se reproduise Les Xel Naga d'Ammon vont créer tout simplement un Un corps, un noyau dur on va dire Pour pouvoir diriger les Erg Et pour pouvoir contrôler les Erg plus facilement Il s'agit de l'Overmind L'Overmind ou le maître esprit en français Et ce maître esprit et bien il va grossir Au départ je rappelle c'est une créature minuscule Qui va grossir en continuant de parasiter des espèces supérieures Sur le papier Et qui va finalement devenir de plus en plus puissante Même aussi développer des pouvoirs psioniques Et ce qui est très intéressant avec l'Overmind Je le rappelle, petit aparté Mais c'est que la forme, je préfère le rappeler toujours Mais la forme de verre, la forme d'espèce de larve Et bien vous la retrouvez dans la croissance des Erg Notamment bien sûr avec les Larves Qui deviennent ensuite les Erg Les différentes espèces de Erg Mais il y a aussi tout simplement les Cérébrates Qui n'existent plus dans Starcraft 2 Mais dans Starcraft 1 il y a les Cérébrates Et les Cérébrates en fait c'est justement Un rappel d'où ils viennent en fait Ces toutes petites larves, ces toutes petits verres là Qui deviennent gigantesques Et les Cérébrates sont directement inspirées Enfin sont directement un écho à la forme originelle des Erg Amon et l'Exel Naga Qui l'ont suivi vont continuer de développer un petit peu les Erg Ça se passe sur des milliers, millions d'années On ne sait pas, là dessus on n'a pas trop trop d'idées Mais ils vont continuer à développer Ils vont continuer d'accélérer la croissance Petit à petit l'Overmind Et bien en assimilant les différentes espèces locales Enfin il va les parasiter Et il va carrément les intégrer Il va carrément les absorber, les assimiler L'Exel Naga reste distant Mais continue d'évaluer Et de pouvoir mener leur étude à terme Et au final l'Overmind va cesser de grandir D'absorber Et il va commencer à contrôler plein de petites espèces différentes Qu'il a intégrées Jetant ce qui ne l'intéresse pas Récupérant ce qui l'intéresse Pour avoir une entité, un corps, un noyau dur Et pouvoir contrôler le reste Je parlais de ses Cérébrates Ses Cérébrates sont également ses lieutenants Ses généraux Qui lui permettent d'accentuer le nombre de créatures Qu'il peut contrôler Donc les Cérébrates en fait c'est les rois un petit peu Lui, si l'Overmind est l'Empereur Les Cérébrates sont les rois Qui sont directement les vassaux de l'Overmind En dessous des rois, en dessous des Cérébrates Nous avons justement des rois et des reines Qui vont former la chaîne, le cordon nerveux Tout simplement la hiérarchie des Erg Et le principe c'est que justement Pendant ces milliers, ces millions d'années d'évolution Petit à petit L'absence d'Amon et d'une partie des Xel Naga Va alerter les autres Xel Naga Qui sont en stas, qui sont endormis Ils se rendent compte qu'il y a un problème Ils se réveillent Ammon et les autres Xel Naga ne sont pas là Du coup ils vont partir à la recherche d'Amon Et finalement Le chemin va les mener tout simplement A Ammon Et donc à Zerus La planète d'origine des Erg Et lorsqu'ils sont justement Quand les autres Xel Naga Confrontent Ammon Et bien il va y avoir une guerre terrible En orbite autour de Zerus Et c'est à ce moment là Que l'Overmind qui avait déjà Qui était déjà devenu la première puissance de Zerus Va être lâché pour un premier grand test A grandeur réelle je dirais Parce qu'on a déjà eu des tests réels sur Zerus Mais là au niveau cosmique Puisque on est au niveau spatial Puisque l'Overmind Qui avait commencé à intégrer Même des races Commencé à être extérieures Notamment ce qui va amener la race La souche Zerg des Léviatans C'est ce qui va leur permettre De transporter Toutes les 5 Zerg parmi les étoiles Et bien grâce à ça Ils vont pouvoir attaquer Tout simplement Les vaisseaux Xel Naga Qui arrivent en orbite Autour de Zerus Ammon Lâche les Erg contre les siens Et il va y avoir donc Une énorme bataille spatiale Faut imaginer une bataille spatiale En orbite Enfin Faut imaginer l'inimaginable J'ai envie de dire Une guerre fratricide Entre tous les Xel Naga Des milliers de morts Parmi Enfin Des milliers de morts Parce que je rappelle Il y a les très gros Xel Naga Et il y a aussi Les espèces de sous Xel Naga Et donc Et bien Il y a des milliers de morts Qui vont arriver Lors de cette bataille Et Et bien Le grand vainqueur Sachant qu'Amon Sera malgré tout Défait Pendant cet affrontement Alors on n'a pas Tous les détails Puisque Là dessus Il y a eu une réécriture Entre SC1 et SC2 Dans SC1 L'Overmind avait bouffé Les Xel Naga Ce qui est toujours le cas Bien entendu Mais En fait Il était suggéré Que L'Overmind s'est retourné Contre les Xel Naga Ce qui techniquement N'est pas faux Il s'est retourné Contre les Xel Naga C'est juste qu'il y a Une guerre aussi civile Entre les Xel Naga Donc on ne sait pas vraiment Par qui est blessé Amon Mais Amon en tout cas Est blessé Sachant qu'il contrôle Quand même l'Overmind Normalement Donc Ça c'est peut-être Qu'un jour On aura plus de détails Sur cet événement là En particulier Mais Amon est gravement blessé Doit repartir dans le vide Pour soigner ses blessures Et il reviendra un jour Afin de Se venger Dans tous les cas L'Overmind Lui va récupérer Va pouvoir assimiler Les Xel Naga morts Qui sont en orbite Autour de Zerus Et en absorbant Et en absorbant les Xel Naga Je vous laisse imaginer Qu'avant Il absorbait Les créatures locales De Zerus Bon certes C'était des grosses Espèces bagarreuses Mais là En absorbant des Xel Naga Directement En absorbant l'essence D'Xel Naga D'où la pureté D'essence Et bien il va avoir accès A d'innombrables informations Notamment sur les races Qui avaient été Semées On va dire Où les graines de la vie Avaient pu Être développées Hébergées Sur des milliers Voir des millions de mondes Que les Xel Naga Avaient répertoriées Avaient Commencé à étudier Et bien L'Overmind Justement Va pouvoir Et bien Avoir accès A cette banque d'informations Et il va Également Grâce au Christo Caïdarin Et grâce à l'essence D'Xel Naga Renforcer ses propres Pouvoirs psychiques Et psioniques Du coup C'est ainsi Qu'il va découvrir L'existence des Protos Les Protos Cette race surpuissante C'est les grands bébés Les grands favoris Je dirais D'Xel Naga Qui sont censés Incarner la pureté De forme Et du coup Et bien L'Overmind A conscience Qu'à un moment donné Ou Un moment donné Il sera forcément Confronté Aux Protos Qu'il Qu'il crainte Comme Il les respecte Pour le coup Puisqu'il sait que Ces sortes de cousins En fait Ces cousins Et bien Vont Seront Un véritable obstacle Pour le développement De l'Overmind Et de l'Essin Donc il va falloir Trouver un moyen Pour les arrêter Et Et bien L'Overmind Va envoyer de nombreux Éclaireurs Dans le cosmos Pour pouvoir Pour pouvoir Justement Essayer De trouver un moyen Pour repousser Potentiellement Les Protos Parce qu'encore une fois L'Overmind Est un être Extrêmement intelligent Qui pense Sur le long terme Et du coup Il sait qu'une guerre Directe contre les Protos Pourrait mener Et à l'anéantissement Et à l'anéantissement Des erg Donc il va essayer De mettre Toutes les pièces De son côté Et il va envoyer Tout simplement Des éclaireurs Des émissaires Il va tout simplement Envoyer différentes larves Pour pouvoir Et bien Prendre des informations A la fois génétiques Et autres Pour pouvoir Justement Récupérer Peut-être Des espèces Susceptibles D'augmenter Le potentiel Des erg Et donc De l'essain L'essain Avec un E majuscule Tout ce qui Enfin on va dire C'est tout le corps Tout simplement Qui s'organise Autour de l'Overmind Et lors de Ces infections Et bien Il découvre L'existence Des Terranes Cette espèce La nôtre Bien entendu Cette espèce Qui est dotée De potentiel Psyonique Également Même si c'est Très très loin D'être au niveau Des Protos Le potentiel Psyonique Est là Et du coup L'Overmind Grâce au savoir D'Exalnega Il sait que Les Protos Sont inatteignables Pour les erg Les erg Ne peuvent pas Assimiler Les Protos Par contre Les Terranes Ça Pour le coup C'est une autre Paire de manches Du coup L'Overmind En découvrant L'existence des Terranes Se dit qu'il peut Utiliser Les Terranes Les assimiler Récupérer le pouvoir Psyonique aussi Dans les seins Afin de le retourner Contre les Protos C'est ça le projet De l'Overmind Afin de faciliter La victoire De les seins Et des erg Sur les Protos Le truc C'est qu'il sait Que ça va pas forcément Être facile Non plus Et il va commencer Surtout le voyage Qui est très long Et très loin Puisque Comme je l'ai dit Découverte Par des Terranes Par les erg On le connait C'est grâce Au manuel De Starcraft 1 Ça se passe En 2439 Le truc C'est que c'est Un voyage Qui va durer Un petit moment Puisque Les erg Donc on va se mettre Les seins erg Va quitter Zerus Pour justement Envoyer Toute l'armada Dans le secteur De Coprulue Et donc quitter Le secteur Zerus N'est pas dans le secteur De Coprulue Pour le coup C'est plus loin Dans la voie lactée Et ils vont du coup Partir Se mettre en route Vers le secteur De Coprulue Afin d'assimiler Les Terranes Ils arriveront D'ailleurs en 2491 Donc voilà On a la découverte En 2439 Et On arrivera Vers Pardon 2499 Pardon 1439 2499 Le temps du voyage Mais sur le trajet Et bien il y a quand même Des choses qui vont se passer Donc on va pouvoir Les évoquer Puisque Pendant le trajet Justement que j'évoquais L'overmind Et bien Va continuer de se développer En route Vers le secteur De Coprulue Et bien Les seins erg Va continuer à assimiler D'autres espèces Afin de les intégrer En tant que Force de frappe De l'essain Et donc du Pour faciliter encore une fois Le potentiel de combat Des erg Donc il va y avoir Des centaines de monde Qui étaient juste Au mauvais endroit Au mauvais moment Et vont se retrouver Complètement dépourvus De toute vie Ou avec plus grand chose Qui reste sur place Puisque L'overmind Va vraiment Genre tout droit Et assimiler Tout ce qui peut L'intéresser sur le chemin Donc c'est vraiment Pas simple Et donc Certaines des espèces Les plus récentes Et bien Certaines des espèces Combattantes De zerg Ont potentiellement Été absorbées Sur ce trajet On a également En 2486 Les premières Infestations Des éclaireurs Zerg Qui sont découvertes Par la confédération Terrane C'est à dire que En 2439 Les zerg Ont eu connaissance Des terranes Il a fallu Quasiment 40 ans De plus Avant que les terranes Se rendent compte De l'existence des zerg Et là vous allez me dire Malga il y a un problème Parce que Si on a vu ta vidéo Sur Starcraft 1 On l'appelle La guerre du premier contact Au final Donc ça veut dire Que les terranes N'avaient pas connaissance Des zerg En fait C'est quelque chose D'un petit peu plus compliqué Et là vous allez me dire Ah peut-être qu'il y a eu Des réécritures Des retcons etc Non 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 Dès Starcraft 1 C'était dit en fait L'existence publique Des zerg Va être découverte En 2499 Avec la guerre Du premier contact Starcraft 1 Mais La confédération Avaient connaissance De certaines infestations Zerg C'est juste Qu'ils les ont gardées En fait En secret Ils ont totalement Mis un blackout Enfin ils ont fait Ils ont vraiment Totalement Mis en quarantaine Les endroits en infestation Ils ont même Été jusqu'à purger Certains Quitte à tuer Des populations Qui avaient connaissance Des zerg Afin que le secret Ne s'ébrute pas Pour pouvoir vraiment Contrôler l'information Et ils vont en profiter Pour mener des expérimentations Donc la confédération A mis en quarantaine Et de 2486 A 2491 A savoir donc 5 ans Et bien pendant ces 5 années Ils vont expérimenter Sur les zerg Découvrir un petit peu Quelles sont ces créatures Fantastiques D'un point de vue Développement Physiologique Et en plus de ça Et bien ils se rendent compte Qu'il y a un lien Psychique Entre les zerg Et les fantômes Terran Les fantômes Donc les ghosts Peuvent et bien Influer sur le comportement Des zerg Et c'est là justement C'est pendant cette période Que vont être préparés Justement les émetteurs Psy et autres Pour pouvoir essayer De contrôler les zerg Les zerg Les terran Ne soupçonnent pas L'existence de l'overmind Ils se disent Que ce sont des créatures Qui sont là Des animaux Qui peuvent devenir une arme Justement La confédération Essaye d'en faire une arme Et bien Ca va se retourner Contre eux Puisqu'en 2491 C'est tout simplement La rébellion Des fils de chorale Que vous avez pu voir Dans la généalogie Sur les terranes Et du coup Et bien C'est Arcturus Mainsc Avec les fils de chorale Et bien Qui va tomber Sur des Notamment Des Des informations Sur les expérimentations Secrètes Menées par la confédération Et il va Notamment détruire L'académie Fantôme Sur Tarsenis La capitale De la confédération Et il va pouvoir Libérer Sarah Kerrigan L'un des fantômes Le fantôme Le plus puissant De la confédération Qui était L'agent mortel De la confédération Et Arcturus Mainsc Va en faire Tout simplement Son assassine Personnel Donc A ce moment là Arcturus Mainsc A connaissance Des erg Mais lui aussi Va garder cette information De son côté De toute façon Tout ce qu'il peut dire Va être détruit Et va être Je dirais Toutes les informations Que S'il n'y a pas Enfin Il a connaissance De ces choses là Mais il n'a pas Assez de preuves Pour pouvoir les dévoiler Au grand public Afin de les retourner Contre la confédération Donc Il se prépare de son côté Et au final Quelques temps après 2499 Nous avons tout simplement L'arrivée Du gros de l'Essain Dans le secteur de Coprelu Enfin Le voyage Spatial De l'Essain Zerg Depuis Zerus Est terminé L'Overmind La tête pensante De l'Essain Zerg Arrive dans le secteur De Coprelu Avec le gros De ses troupes Sauf Que Quand il arrive Dans le secteur de Coprelu La guerre du premier contact Commence sur Chosara Du secteur La planète voisine De Marsara Sauf qu'en fait Il va frapper au départ Assez prudemment Puisqu'il sait Que le secteur de Coprelu Est sous le contrôle Des Protos Et du coup Et bien Il veut voir un petit peu Comment vont réagir Les Protos Donc De toute façon Il a deux buts L'Overmind ici C'est de récupérer le pouvoir Le potentiel psionique Des Terran Mais en même temps Il veut préparer Sur le plus long terme Sa guerre contre les Protos Du coup Il sait Quand il arrive Sur le secteur de Coprelu Il sait qu'il arrive Dans un secteur Contrôlé par les Protos Alors Même si Les Terran N'en ont pas conscience Il pense être Les maîtres du secteur L'Overmind lui Sait Que Les Protos Sont pas loin Il sait juste pas Où est la planète mère Des Protos Et au final Et bien Il va commencer Tel une partie d'échec Il va commencer A bouger ses pions Il va commencer A infester différents mondes On les avait Évoqué Sur la chronologie Des Terran Mais celle qui nous intéresse Ici c'est vraiment Chossara Même s'il y a d'autres mondes Qui vont être infectés Et La Confédération va agir De son côté Pour essayer De combattre L'infestation Même si c'est très délicat Et la réaction Des Protos Ne se fait pas attendre Chossara Est totalement vitrifiée C'est ainsi Que commence La guerre du premier contact Aux yeux du grand public Là la Confédération Ne peut pas éteindre l'information C'est pas possible On a tout simplement Donc Pas Le premier contact Avec une race Mais avec deux races Les Erg et les Protos Et ça choque évidemment Tout Et ce qui est intéressant C'est que Pour les Terran C'est un choc La destruction De 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 Chossara Par les Protos Ils ont pas forcément Non plus conscience Que les Erg Était sur Chossara Donc ils se disent Juste que les Protos Ont frappé comme ça Sans coup faire rire Et que c'était Ils ont juste détruit Toute vie Comme ça Sur un coup de tête Sauf que l'Overmind Lui En voyant La force de frappe Protos Menée par L'exécuteur Tassadar Ça va avoir un rôle Après bien sûr Le En voyant La force de frappe Protos Et bien l'Overmind Lui se dit Ok Je savais que les Protos Je respecte Et la menace Que représentent les Protos Je la respecte Encore plus maintenant Que j'ai pu voir Je l'ai pu J'ai pu les voir à l'oeuvre Du coup à ce moment là Et bien l'Overmind Va Reculer Il va reculer Tout simplement Rester en retrait Envoyer Quelques infestations Il va continuer Cette politique D'infestations Un petit peu sur les mondes Histoire de tester Plus avant Un petit peu Ce que font les Protos Et il reste en retrait Il garde le gros des troupes Tranquille Prêt à l'action Ce qui fait que les Terranes Vont pendant ce temps Agir un petit peu de son côté Sauf que l'Overmind Lui il observe Il observe très intelligemment Et il a déjà Il a déjà en ligne de mire Celle qui l'intéresse A savoir Sarah Kerrigan La plus puissante De tous les fantômes Au final Et bien Il va récupérer Finalement Il va réussir A mettre la main Ou son tentacule Ou sa griffe Sur Sarah Kerrigan Et ce qui est très intéressant C'est que dans SC1 Et bien Il en parle C'est rigolo Parce que SC1 Moi j'y ai joué Quand j'étais tout petit Mais il y a plein de dialogues Dans SC1 Et on fera une vidéo La deuxième vidéo De debunkage Sur Starcraft Sera justement Sur l'Overmind Et le rôle De Sarah Kerrigan Dans la licence Starcraft Mais ce qui est très intéressant C'est que SC1 Et bien L'Overmind Évoque le fait Que Kerrigan Est la clé Elle est la clé Des Erg Elle est la clé Du destin des Erg Elle est la clé De développement des Erg Et il la considère Comme sa fille Et ce qui est très intéressant C'est qu'il va utiliser Sarah Kerrigan Notamment sur la défense De la nouvelle Planète capitale Qui a été Qui a utilisé L'Overmind A savoir Char Il va utiliser Cette planète Comme capitale Comme QG Comme base d'opération Et au final Et bien Kerrigan va être utilisé Vraiment défensivement Alors qu'il est Je dirais La clé de voûte De son plan Contre les Protos Et finalement L'Overmind Va découvrir La planète mère Des Protos Par accident C'est tout simplement Pendant l'année Bien sûr De la guerre du premier contact Les Templiers Noirs Des Protos Qui ont été Qui ont été exilés Loin de chez eux Donc loin de la planète capitale Aïr Les Protos Les Templiers Noirs Les Nérasim Qui utilisent Les énergies du vide Et bien Sont capables De tuer définitivement Les Cérébrates Les Cérébrates Les Lieutenants De l'Overmind Alors que les Protos Traditionnels Et même les Terran Ne peuvent pas Tuer les Cérébrates Quand les Cérébrates meurent C'est pas grave Leur essence Est conservée Et du coup L'Overmind A juste besoin De matière première En fait Pour pouvoir les réintégrer Ils peuvent se régénérer Sauf que les Templiers Noirs Eux Arrive à tuer définitivement Un Cérébrate Grâce à leur pouvoir du vide Le problème Et bien C'est que Zeratul Va du coup Un des Templiers Noirs Va tuer tout simplement Un Cérébrate C'est la première mort D'un Cérébrate Définitive Qui n'est autre que Zaz Et avec la mort De Zaz Le Cérébrate Et bien Il y a Un lien psychique Un lien psionique Qui va se créer Entre Zeratul Au moment où il tue Zaz Et l'Overmind Et ils vont partager Des informations Du coup Zeratul Voit ce que l'Overmind A en tête Et l'Overmind Voit ce que Zeratul A en tête Pas de bol L'Overmind du coup C'est où et ailleurs A cause de Zeratul Et donc Et bien Il va planifier L'invasion De la planète mère Des Protoss Ca y est Il a le pouvoir Des Terran Il a le pouvoir Psyonique des Terran Il a pu absorber Des quantités Phénoménales De matières premières Et d'organismes Vivants Et du coup Et bien Il est prêt Pour l'assaut final Pour pouvoir Et bien Détruire les Protoss Puisqu'il ne peut pas Les assimiler Il va les détruire Et ce qui l'intéresse aussi C'est de récupérer Les anciennes fortifications Et les anciens secrets D'Exel Naga Qui sont encore Présents Sur Aïr Au final Et bien A la fin De Starcraft 1 Donc à la fin De la première guerre Finalement L'union des Terran Enfin l'union Des Protoss Et d'une partie Des Terran Menée par Rhaenor Notamment Et bien Va amener A la défaite De l'Overmind Tassadar Le grand exécuteur Donc le grand commandant Des forces Des forces militaires Protoss Grâce à l'intervention Des Templiers Noirs Et bien Il va se sacrifier Il va se sacrifier Afin de Afin de Tuer définitivement L'Overmind Pensant Justement Pouvoir Décapiter la tête Du serpent Pour pouvoir Mieux gérer Les Erg Même si Aïr Est détruite Et complètement Ravagée Par les Saints Erg Et finalement Et donc A la fin De Starcraft 1 Et bien L'Overmind Demeure La mort De l'Overmind Va amener Justement Va bouleverser La hiérarchie Qu'on a Tâché D'évoquer Et de Développer De présenter Tout au long De cette vidéo Et dans les vidéos Annexes Bien sûr Encore une fois Puisque Les Cérébrates Sans l'Overmind Sont destinées A mourir C'était justement Aussi Ce lien De hiérarchie Qui permettait Et bien De l'Overmind Et bien Était indispensable Pour les Cérébrates Et les Cérébrates Étaient aussi Très important Pour l'Overmind Donc sans Overmind Les Cérébrates Sont destinées A mourir Donc il y a quand même Des contre-mesures Qui sont créées Les Cérébrates Majeurs Vont fusionner Ensemble Pour essayer De former Un nouvel Overmind Sauf que ça Ça prend du temps Et le Cérébrate Principal Qui était Vraiment le bras droit De l'Overmind C'est Dagoth Dagoth Qui va former Du coup Le nouvel Overmind Pour essayer De De sauver On va dire Les Zerg Le truc C'est que La fille De l'Overmind Si Dagoth Était le fils La fille De l'Overmind Elle n'est pas Tout à fait d'accord Il s'agit de Sarah Kerrigan Qui je le rappelle Est une Terrane Contaminée Donc une Zerg Et bien Kerrigan Kerrigan N'est pas du tout Contente Maintenant qu'elle a Goûté à l'indépendance Elle n'aspire pas Vraiment à redevenir L'esclave Du nouvel Overmind Surtout que le nouvel Overmind C'est Dagoth Et pas son créateur Donc Non merci Et c'est ainsi Que va se lancer Ce qu'on appelle Broudoir Donc L'extension De Starcraft 1 Donc la guerre Des couvées La guerre des nuées Elle peut porter Plusieurs noms Comme ça Donc la Broudoir Et c'est Kerrigan Qui va réussir A manœuvrer Et prendre un petit peu A contre-pied Toutes les attentes Des différentes factions Du secteur de Coprelu Puisqu'il y a Entre autres L'arrivée Du directoire Donc du DFT Qui Entre autres Donc des humains Enfin des Terran De la terre Qui débarque Force d'expédition Qui prend Le contrôle Du secteur de Coprelu Et qui va réussir A contrôler aussi Le nouvel Overmind Donc Dagoth Donc il y a l'union Du DFT Et de l'Overmind Kerrigan Va essayer de manœuvrer Pour à la fois Déstabiliser Le DFT Qui est devenu La première puissance Du secteur de Coprelu Mais en plus de ça Et bien Elle aspire à pouvoir Tuer L'Overmind Afin d'être La seule tête pensante Qui contrôle Les seins Qui contrôle Les couvées Et les nuées Zergs Et c'est ainsi Que finit Brodoir D'ailleurs Elle réussit A faire tuer Le Overmind Elle récupère Le contrôle Sur les seins Zergs Et ensuite Elle va lâcher Toute la puissance De les seins Zergs Sur ses anciens Alliés Donc le Dominion Terran De Mengsk Les Protos Dağur On a également Bien sûr Les rebelles De Raynor Ainsi Que les Forces restantes Du directoire Donc du DFT Et finalement Elle remporte Cette guerre En 2500 Donc là 2499 2500 C'est la première guerre Guerre du premier contact 2499 Et Brodoir 2500 Mais c'est la première guerre Donc sur 2499 Et 2500 Pour les Zergs On se met vraiment Encore du point de vue Des Zergs Évidemment Il va s'écouler Une période D'à peu près 3-4 ans Entre Brodoir Et Wings of Liberty Alors je sais Vous allez me dire 2500 et 2504 C'est juste que Il y a à peu près On sait que c'est 3 On sait que c'est A peu près 3 ans Tout simplement Donc peut-être Plus proche de 4 Mais c'est à peu près 3 ans Entre Brodoir Et 2500 Parce que Brodoir Débute en 2500 Et normalement Fini aussi fin 2500 Ou 2501 Et Wings of Liberty Commence en 2504 Pendant cette période D'entre deux guerres Les Zergs Vont rester Dans leur espace Globalement Les secteurs contrôlés Et Kerrigan Alors c'est une période Qu'on connait pas trop Et c'est beaucoup D'événements de l'univers Étendus Des romans Des nouvelles Etc On sait qu'elle cherche A développer Des nouvelles contre-mesures Dans son Elle va en fait Réorganiser les seins Elle va totalement Anéantir les cérébrates Pour les cérébrates restants Afin de De créer Une nouvelle hiérarchie Donc elle restructure Complètement les seins Zergs En créant notamment Les reines Et vous allez me dire Mais t'as déjà parlé de reines Pourtant En fait avant Les reines C'était juste Des sous-officiers Et ces reines là Existent encore Dans les seins Zergs globalement Mais maintenant Il va y avoir vraiment L'arrivée Des nouvelles reines Des nouvelles reines de Kerrigan Qui remplacent tout simplement Poste pour poste Les cérébrates Donc la reine des lames Kerrigan tout en haut Qui remplace le Lovermind Et les reines Zergs Les reines des couvées Qui vont remplacer Tout simplement Et bien Les cérébrates Donc il y a la réorganisation Des zergs De les seins zergs Pendant les trois ans Il y a aussi Des nouveaux Des nouvelles Des nouveaux essais On va dire Des recherches d'artefacts Et autres Par les zergs Afin de comprendre Un petit peu Ce qui se passe Puisque Kerrigan Entend de plus en plus Des voix dans sa tête A savoir Celui qui murmure Par delà Les étoiles Amon Le retour d'Amon Est pour bientôt Et donc Et bien Elle cherche aussi A travailler Et c'est pendant Cette période De creux D'entre deux guerres Que des recherches Aussi scientifiques Des zergs Le développement Parce qu'on l'a dit comme ça Ça donne Mais le développement Des zergs continue C'est notamment Pendant cette période D'entre deux guerres Que vont être développés Les banelings Les chancres Alors je sais C'est une petite parenthèse Mais voilà C'est toujours intéressant Il y a la création Des chancres Qui vont être testés Sur les quelques Rares échanges Hostiles Entre terran Et zergs Vont aboutir A la création des chancres Voilà C'est toujours Une information rigolote Quand on connait L'importance Des chancres Dans l'effort de guerre Des zergs Avec la deuxième guerre Comment justement La deuxième guerre Avec Wings of Liberty Et du point de vue des zergs Wings of Liberty C'est avant tout Un nouvel assaut Une nouvelle frappe De Kerrigan Qui est devenue La première puissance Du secteur de Coprelu Elle entend Comme je le disais Les murmures De Damone Et donc Elle sait que Le dieu noir Va revenir Et elle veut Encore une fois Rester indépendante Donc elle va Traquer vraiment Elle va faire une recherche Aussi d'artefacts Xel'Naga Afin de mieux Connaître son ennemi Et Zeratul Qui je le rappelle Le templier noir Qui avait été Responsable De la chute d'Ayur Malgré lui En tuant Un Cérébrat Et bien Va implorer Rhaenor Qui était L'ancien Namant De Sarah Kerrigan Qui Et bien Zeratul Va lui montrer Justement Des visions Comme quoi Kerrigan Même si elle est L'ennemi Même si elle a Tué des amis Des millions de gens Etc Et bien Kerrigan Semble être La clé De la survie Des Zergs Mais pas que des Zergs La survie Des Protos Et la survie Des Terranes Face à un mal Qui revient Amon La campagne De Wings of Liberty Donc Il y aura Globalement Une course A l'artefact Contre Kerrigan A certains moments On va directement Être opposé A Kerrigan Mais ça va Aboutir Tout simplement A la victoire Finale Des rebelles De Raynor Sur Kerrigan Sur Tchar La planète Capitale des Zergs Où Et bien On va assister Avec des artefacts Zelnaga A la désergification De Kerrigan Qui va De redou Enfin Qui va redevenir Tout simplement Une Une humaine Et toute l'énergie Que Kerrigan Avait absorbé Pour se renforcer Va être envoyé Directement A Amon Pour pouvoir Revenir Encore plus vite Ça c'est un petit problème Donc ça c'était Pendant Wings of Liberty 2504 En 2505 Nous avons les événements D'Earth of the Swarm Alors entre Wings of Liberty Et Earth of the Swarm Il se passe des choses J'ai fait des vidéos là dessus Mais Earth of the Swarm C'est ton camp En 2505 Kerrigan Qui est redevenue Humaine Continue d'avoir Malgré tout Elle a encore Ses pouvoirs psioniques Donc elle contrôle Elle a encore Un contrôle Sur les Zergs Mais en tant qu'ancienne Reine des Lames Et bien c'est vrai Que elle a un lien Vraiment ténu Avec les Zergs Et au final Et bien Mengsk L'Empereur Mengsk Du Dominion Terran Va Continuer A croire Qu'elle représente Une menace Même si elle n'est plus La Reine des Lames Même si elle n'est plus Zergs Et donc Et bien Mengsk Veut la tuer Veut la traquer Elle a tué Elle et James Raynor Les rebelles de Raynor Qui ont toujours été Une épine Dans le pied de l'Empereur Du coup Lors des assauts De Mengsk Kerrigan pense que Raynor Qui est sur la jacquette De Wings of Liberty Je le rappelle Est mort Et du coup Et bien Kerrigan va tout faire Pour se venger De Mengsk Qui a détruit sa vie Bien entendu Puisque Elle était déjà A la base Devenue Zergs A cause de Mengsk Elle avait subi Des expérimentations A cause de la confédération Mengsk l'avait libérée Sauf que finalement Mengsk l'avait sacrifiée Afin de gagner Contre Contre la confédération Terran Sauf qu'il avait sacrifié Kerrigan Qui était tombé Dans les mains Dans les griffes De Lovermind Et de l'Essin Zergs Et ce qui avait amené A sa zergification Donc c'est une histoire De longue date Entre Kerrigan Et Mengsk Et finalement Et bien Toute la campagne Globalement D'Earth of the Swarm Sera justement La quête de vengeance De Kerrigan Contre Contre Tout simplement Mengsk Sauf que la différence C'est qu'elle a besoin Quand même De pouvoir Elle a besoin De pouvoir contrôler Les Zergs Elle a besoin De puissance Parce que ça ne suffit pas Sa condition humaine Ne lui suffit pas Et du coup Il va y avoir Toute une quête De De Enfin pas de liberté Mais une quête Justement De puissance Et ce qui va L'amener A revenir Sur Zerus Zerus Le monde d'origine Des Zergs Où et bien Elle va pouvoir Récupérer Le pouvoir Qui lui manque Et prendre le contrôle Aussi des Zergs Primordiaux Qui étaient encore Disponibles Et qui n'avaient pas Rejoint les Saints Zergs Et qui étaient encore Disponibles sur Zerus Et finalement Et bien Kerrigan va de nouveau Se Zergifier Mais cette fois Volontairement Cette fois Elle devient la Reine des Lames Alors un petit rappel Pour voir la différence Des Reines des Lames Alors il peut bien sûr Y avoir des problèmes De représentation Chez les artistes Mais généralement En fait quand vous voyez Kerrigan avec les yeux jaunes En dehors de sa forme humaine Puisqu'elle avait les yeux Ambre on va dire Jaune ambre Mais quand vous la voyez Avec des yeux psioniques jaunes Généralement Comme ici Ca veut dire normalement Que c'est la Kerrigan Reine des Lames Non désergifiée Si vous la voyez Avec les yeux violets Comme ici Normalement C'est la Kerrigan Reine des Lames Seconde génération Donc celle de Zerus Tout simplement Celle qui est de nouveau En violet Vraiment bien comme il faut Là en violet Avec les yeux violets Également Ca c'est la Kerrigan D'Earth of the Swarm Qui a un nouveau lien psionique Avec tout simplement Avec tout simplement Avec tout simplement les énergies De Zerus Finalement Et bien elle va pouvoir Grâce à ce pouvoir Se venger de Meng Qui reprend le contrôle Total De les Saint Zerg Et maintenant Elle va dédier tout son temps A la traque des différents fidèles d'Amon Les tuer En apprendre toujours plus Et se préparer A l'invasion Et au retour d'Amon Ce qui va nous amener Aux événements de Legacy of the Void Donc en 2506 Avec tout simplement Donc la guerre The End War Donc la guerre de la faim La guerre de la faim Tout simplement La guerre du vide Globalement Qui va Là pour le coup Les Zerg Vont pas On va pas énormément Puisqu'on est dans Du point de vue des Protos Donc on va pas forcément Voir énormément les Zerg Mais globalement Les Zerg Continuent leur lutte Et la défense du secteur de Coprelu Contre Amon Et ses sbires Puisque ça y est Il est de retour Et En préparant justement Le retour d'Amon Et bien Elle va également aider Les Protos Contre Amon Ce qui va aboutir A la reconquête Elle aide tranquillement Enfin elle aide de loin Mais finalement Et bien Ça va aider justement A la reconquête D'ailleurs par les Protos En 2506 En 2508 Nous allons avoir Nous allons assister Justement Tout simplement A la guerre du vide Avec tout simplement Kerigan Qui Amon A été tué Une nouvelle fois Sauf qu'il est en train De se reconstituer Dans le vide Comme Lorsqu'il avait été Vaincu En orbite Autour de Zerus Sauf que Kerigan Le sent Elle l'entend Encore une fois Elle le sent Qu'il est en train De se reconstituer Il arrivera pas tout de suite Il arrivera dans des milliers Dans des dizaines Dans des centaines Enfin dans des milliers Dans des centaines d'années Mais il reviendra Un de ces quatre Voir peut-être des milliers D'années Il reviendra Un de ces quatre Et du coup Kerigan veut mettre fin Définitivement A la menace Que représente Amon Et elle va contacter Du coup Artanis Qui dirige les Protos Et les Terranes Afin de s'allier Une bonne fois pour toutes Afin de détruire Amon Et finalement Lors de ces événements Et bien Elle va s'élever Au rang De Xelnaga La pureté d'essence Par les Erg La pureté de forme Par ses pouvoirs Psyoniques Terran Elle va redevenir Une Xelnaga De nouvelle génération Et donc Et bien Ainsi se termine L'histoire de Sarah Kerigan Qui devient Juste une espèce De divinité De la vie Pendant que Et bien Les Erg Sont laissés de côté Mais ils ne le prennent Pas mal Bien au contraire Puisque Kerigan A préparé Sa suite Et sa succession C'est tout simplement Zagara La fille De la fille C'est celle que Kerigan considère Comme sa fille Zagara Et bien Va devenir La reine des couvées De toutes les couvées Donc la reine des reines Globalement Et Elle va du coup Pouvoir devenir La nouvelle dirigeante De l'essence Erg Zagara Qui maintenant Contrôle l'essence Erg Va adopter une politique Assez défensive C'est à dire Qu'elle va A l'image de sa mère Pendant l'entre-deux-guerres La période de l'entre-deux-guerres Va aborder Une Vraiment Une défense Des territoires Erg Autour de Tchars Mais elle ne va pas Attaquer les Terran Ou attaquer les Protoses Donc il y a Vraiment une phase De paix Entre les Trois grandes puissances Entre les trois grandes races Du secteur de Coprelu Et En même temps Et bien Zagara va tâcher De comprendre un petit peu Les nouveaux agissements Et elle considère Un petit peu Que sa mère Kerigan Et bien Est en train D'amener De la vie Un petit peu Partout Dans des espaces Qui avaient été Sur des mondes Qui avaient été ravagés Par la guerre Et du coup Et bien Les Erg Vont Tâcher d'être un petit peu Les jardiniers De la vie Que la vie Qui s'épanouit Sur différents mondes Ce qui va nous amener En 2500 Enfin Sauf que Ça c'est Je me suis un petit peu avancé Mais en 2508 On l'a dit C'est la guerre Qui va tuer Enfin Qui va voir la disparition D'Aman Mais en même temps Nous avons aussi Les campagnes de Nova Qu'on couvrira En vidéo pure Je le rappelle aussi Mais Bon Les Erg Globalement Là dessus Zagara n'est pas du tout Mentionnée Elle reste dans sa politique défensive Cependant On va dire Qu'il va y avoir Une mini guerre civile Pendant les événements Des missions Nova Qu'on couvrira Dans une autre vidéo Comme je l'ai dit Et pendant cette période Et bien Il va y avoir Une nouvelle utilisation Des émetteurs psy De la confédération Qui avait été perfectionnée Par Mengsk Et du coup Et bien Les émetteurs psy Vont amener Une partie de l'essai On va dire Les troupes Zerg Les plus lointaines De l'espace Zerg A attaquer Des mondes terranes Des mondes civils terranes Et ne faire qu'une bouchée A tuer Toutes les personnes Qui étaient présentes Et ce qui donne Ce qui fait penser A une nouvelle attaque Des erg Une nouvelle guerre Sauf qu'en fait C'est pas du tout le cas Zagara continue De mettre Sa politique défensive C'est juste En fait Justement des terranes Qui essayent de manipuler Les erg Donc voilà Donc globalement Les erg en tant qu'espèce Ne font pas grand chose A ce moment là C'est vraiment un côté Très défensif Le fait que je vous évoquais Que c'était un petit peu Les jardiniers du monde C'est ce que j'évoquais C'est l'idée Qu'ils vont essayer De devenir un petit peu La main Que les Xelnagas Enfin La main Tout simplement De la nouvelle Xelnaga Qui est Kerrigan Donc Zagara En tant que reine De toutes les couvées J'adore cette image Je l'ai fait recoloriser Pour qu'on ait les yeux verts De Zagara Mais j'adore cette image Mais j'adore cette image Et j'espère d'ailleurs Que Zagara Aura un nouveau modèle Un nouveau modèle Digne d'elle Plus tard On verra Pour la licence Starcraft Mais ce qui est certain C'est que Zagara Ne contrôle pas entièrement Les erg Elle contrôle Une très grande partie De les saints erg Mais malgré tout Il y a certaines reines Qui restent indépendantes Même si elles n'ont pas Forcément le pouvoir De Zagara Elles restent indépendantes L'une des plus connues C'est Niadra Niadra Qui avait été créée Lors des événements D'Earth of the Swarm Afin de détruire Les Protos Elles restent totalement Opposées à Zagara Mais à côté de ça Nous avons d'autres erg Qui sont restés Qui à l'heure actuelle Ne sont pas dans Les saints erg de Zagara Nous pouvons citer Par exemple D.A.K. Et les erg primordiaux De Zerus Nous avons également Stukov Et les Terranes contaminées Alexei Stukov et les Terranes contaminées J'ai dédié une vidéo Sur l'histoire de Stukov Et bien ceux-ci Ne sont pas Compris Dans les saints erg Donc peut-être Qu'à terme Ils seront intégrés Ça c'est possible Mais c'est vrai Que quand on voit Ces éléments là Et bien on pourrait Avoir une nouvelle Broudoir Une nouvelle guerre Découvée Une nouvelle guerre Dénuée Dans l'avenir De la licence Starcraft Peut-être En tout cas Je ne veux pas Vous spoiler L'histoire de Starcraft Evolution Mais le livre On traitera bien sûr La vidéo Quand je J'annoncerai bien sûr Attention spoiler Pour la vidéo De Starcraft Evolution Mais Starcraft Evolution Couvre justement Cette nouvelle vision On va dire Cette nouvelle politique Zerg Avec Zagara En tête de file Et Zagara Clairement sera L'un des personnages Les plus importants Pour les Zerg Dans la licence Dans l'avenir Donc on verra Comment ça se développera Pour l'histoire de Starcraft Mais j'espère En tout cas J'aime beaucoup ce visuel Parce que ça nous permettrait D'avoir une Zagara Peut-être un peu plus humaine Même si je sais Que beaucoup des joueurs Zerg N'aiment pas le côté humain Mais juste C'est vrai que c'est compliqué D'avoir de l'empathie Pour des personnages Et du coup Zagara Moi ce que j'aimerais bien C'est qu'elle garde Bien sûr sa forme De reine Mais potentiellement Qu'on lui mette un torse Un buste Un petit peu plus humain Alors je dis pas Qu'il faut forcément Qu'elle ait des boobs Mais je veux dire Au moins qu'elle ait un visage Un peu plus humain Pour rappeler un petit peu Aussi Kerrigan Puisqu'elle est la fille Directe de Kerrigan Donc ça pourrait être intéressant Voilà J'ai peut-être un petit peu débordé J'espère que globalement Cette vidéo sera Malgré tout Importante pour vous En tout cas Et qu'elle est plus claire Dans la continuité Dans la chronologie Des Zerg Et donc de l'univers de Starcraft J'espère que Encore une fois Ça vous aura bien aidé N'hésitez pas à me donner Vos impressions N'hésitez pas à me donner Vos retours La prochaine vidéo De chronologie De Starcraft Sera dédiée Au Protos Et là ça va être Beaucoup plus compliqué Parce qu'il y a encore Plus d'événements Avec les Protos Et il faut sélectionner Bien sûr J'ai essayé de résumer Un petit peu Je sais que ça a été plus long Mais voilà C'est Starcraft On adore Donc forcément Je suis obligé De donner plus de détails Bien sûr Il y a toutes les vidéos annexes Qui pourront vous aider J'espère que cette vidéo Vous aura plu On se dit à bientôt Pour une prochaine vidéo Et la chronologie Notamment sur les Protos Bisous bisous D'ailleurs Avant de conclure Cette vidéo Moi L'Overmind Voulez vous parler Puisque Je sais que Malgahir M'apprécie pas mal Je suis un personnage Extrêmement intéressant Voilà Donc Il vous en a parlé Il y aura une vidéo De débunkage Je vous « Je vais